Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous mes amis, mes amis indiens ! Bienvenue dans mon domaine ! Aujourd'hui, nous faisons un chocolat brunet avec un caramelle sainte. Je suis sûre que vous êtes heureux ! C'est très facile de faire dans votre maison. Donc, nous commençons avec le caramelle. Si vous avez des questions, allons-y ! Ici, c'est la vie ! Donc, pour mon caramelle, j'utilise le sucre, 175 grammes, le buteur normal, 25 grammes, salt, fleur de sel, le chocolat brunet, 80 grammes, et le liquide crème, 35% de fat, 200 grammes. Donc, j'ai commencé mon caramelle. Donc, j'utilise une panne sauce. J'ai mis une petite quantité de sucre à l'intérieur. Je ne le mets pas tout immédiatement, ok ? C'est plus facile de commencer avec une petite quantité de sucre. dans ma panne sauce. Là, vous regardez, le sucre commence à mentir. Je mets un petit peu plus, étape par étape. Ne mélanger pas trop, juste un petit peu. Et maintenant. Donc, faites attention, ne pas de gâcher. Parce qu'après, vous changez le flavor. Et vous développez un bon sourire. Je ne mixe pas trop, lentement. Je ne mets pas le souverain. J'ai fini de réclerer le souverain. Donc vous mettez tout le sucre, vous regardez, c'est très rapide. Vous regardez la couleur avec la spoon. C'est un bon couleur, un blanc. Vous regardez sur le top, vous avez une boule et vous mettez immédiatement avec le buteur. Vous mettez le feu. Et vous mettez avec le buteur. En même temps, le buteur s'écoute et développe un flavor. Et vous mettez votre caramel. Ensuite, vous mettez avec une crème. Il est très important à aller en préparer votre crème. D'abord, vous mettez à la crème, vous baissez votre caramel. Il n'y est plus donc d'abord. Pourquoi ? Vous mettez en train de me placer. Parce qu'effectivement, vous mettez avec une crème crème, vous blakerez votre caramel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Maintenant, je commence mon feu. Et je le boule juste une fois pour que j'ai tout le sucre. Ok. C'est facile. Maintenant, je mets mon caramel dans mon boule. Je mets mon caramel. Je mets mon salt. Donc, j'utilise une fleur de sel. Pourquoi je le mets à la fin? Parce que je ne veux pas que j'ai tout le sucre. Je préfère le sucre. Et à la fin, je mets mon chocolat d'eau. Donc, le caramel est chaud. Donc, le chocolat s'éteint. C'est immédiatement. C'est une belle couleur. C'est immédiatement. Donc, je mets tout. C'est immédiatement. C'est immédiatement. Oui, c'est immédiatement. Alors, je le mets dans le fonds. Pour quelques minutes, parce que c'est trop chaud pour l'utilisation. Maintenant, je le mets dans le fonds. C'est possible d'utiliser le chocolat noir si vous voulez. Si vous ne voulez pas utiliser le chocolat noir, utilisez le chocolat noir. Le chocolat noir est terminé. Nous commençons avec le chocolat noir. Pour le chocolat, j'utilise le bain marie. Qu'est-ce que c'est le bain marie ? Vous utilisez une panne de sauce. Vous mettez l'eau à l'intérieur. Après, vous mettez l'eau sur le dessus. L'eau ne touche pas l'eau. L'eau ne touche pas l'eau. Si l'eau ne touche pas l'eau, vous brûlez le chocolat. C'est une technique pour mélanger le but et le chocolat. Donc, je mélange l'eau et le chocolat. C'est une option végétarienne. Sans eau, sans beurre. Ah ! Dans cette recipe, vous avez l'eau à l'intérieur. Ok ? La prochaine fois, je vous remercie de l'eau. Et je vous remercie de l'eau à l'intérieur. Mais aujourd'hui, vous avez l'eau à l'intérieur. Je vous remercie de l'eau à l'intérieur. Pour le chocolat, il y a 200 grammes de butteur. Normal butteur. 200 grammes de chocolat noir. Donc, j'utilise un chocolat noir. Pour le bon taste, le bon flavor du chocolat. Si vous n'avez pas le chocolat, c'est 75%. C'est du Tanzanien. Mais après, vous utilisez le chocolat noir. Ce n'est pas un problème. Ok ? Donc, il y a 5 oeufs. Et le sucre, je mets avec mes oeufs. Et vous mixez. Donc, je ne mélange pas trop. Parce que si vous mélangez trop trop, vous changez la texture du biscuit. Ok ? Donc, vous mélangez juste. Un petit. Et c'est tout. Après, on va préparer un peu à la façon dont vous mettez le chocolat. Et le fail, je vais pas mettre le chocolat. Voilà. C'est très bon du chocolat, mais c'est très bien. On va bien. Pour enlever une étude. Pour l'un de l'eau. Pour l'un de l'un de l'un. On va élevé. Donc, il faut garder l'un de l'un. C'est très bon et très bien. Pour l'un. Pour l'un. mixez un peu votre butteur et votre chocolat Ne bougez pas trop, je ne veux pas de fume au-dessus Je mets à 45 degrés Celsius Je ne mets pas trop Cette technique est facile de mélanger et d'assurer que vous ne bougez pas votre chocolat Parce que si vous bougez votre chocolat, vous changez le flavor après que vous bougez Ce n'est pas bon Cette technique est plus facile Ok 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 Donc Ok 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 Et mélanger ensemble. Le bois. Le bois normal. Le bois normal. Ne mélange pas trop. On nous demande quelle température devrait avoir le chocolat quand tu mélanges avec les oeufs. Donc la température du chocolat et du but est de 45 C. Et le soleil à la fin. Mon biscuit est réel. Je vais utiliser un petit coup de silice. Et le bois normal. Et le bois normal. Il faut que tu mélanges avec le bois. Et le bois normal. Il faut sonner. Donc, pour aujourd'hui, j'utilise du silikon, mais si vous ne l'avez pas, c'est possible d'utiliser du silikon métallique. C'est possible d'utiliser du silikon métallique, parce que après, c'est facile de démonter. Donc, avec ça, ce n'est pas un problème. Ou c'est possible d'utiliser du silikon métallique. Pour aujourd'hui, j'ai utilisé du silikon métallique. Mais c'est possible d'utiliser juste du silikon métallique et après, c'est le silikon métallique. Le silikon métallique C'est parti, j'ai mis 50% de la batterie. C'est parti, j'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie. C'est parti, j'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie. C'est parti, j'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie. J'ai mis 50% de la batterie. J'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie. J'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie. J'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie. Et ce caramel est possible d'utiliser des jambes dans le bread. J'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie, j'ai mis 50% de la batterie. J'ai mis 50% de la batterie, 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 j Donc, vous mettez le caramel dedans, pas trop, parce que après, le caramel va sortir si vous mettez trop. Voilà. Et après, on ferme sur le dessus avec le biscuit. C'est parti. C'est parti. On peut mettre de la confiture à l'intérieur. Oui, bien sûr. C'est possible d'utiliser le jam. 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 Donc, j'utilise le caramel pour aujourd'hui. Mais le ganache, c'est OK. Jam, c'est OK. Tout est OK. Après, c'est possible de cuire maintenant. Mais moi, j'ai ajouté les nuttes sur le dessus. Donc, pour aujourd'hui, j'aime le pecan pie. Pecan? Pecan nuts. Pecan nuts. Pec nut. Pec nut. Pec nut. Pec nut. Pec nut. Pec nut. Il est déjà rasté. Je le mets sur le dessus. Je vais pousser un peu pour cliquer sur le biscuit. Mais il est déjà rasté. OK? Je vais pousser un peu pour cliquer sur le biscuit. Le taste est très bon. Donc, dans cette recipe, vous avez deux textures. Le biscuit. Le soft caramel. Et le crunchy avec les nuttes. On me demande si ça ne va pas déborder. Non. Donc, les biscuits ne bougent pas trop dans l'oven. C'est pourquoi j'ai mis le maximum de biscuits. Ils ne bougent pas trop. Est-ce qu'elles sont râties? Chut. Donc, les nuttes sont allés rasté. OK? Parce que maintenant, nous avons coûté le biscuit. Alors, le coup de cuisine est très très vite. Donc, dans mon oven, j'ai mis mon oven à 175 celsius pour 8 minutes, parce que c'est un petit cake pour 8 minutes. Pour le gros, c'est 10 minutes, ok ? Pas trop, parce qu'après, si vous mangez trop de biscuits, la texture est trop différente, vous savez ? L'intérieur, c'est juste le cook. C'est très rapide, ok ? Donc, 8 minutes, à 175 celsius. Donc, j'ai un cook juste avant la vidéo. Donc, vous regardez. Le biscuit n'est pas trop bougé, c'est sûr. Donc, vous ne touchez pas immédiatement, parce que si c'est trop chaud, c'est trop difficile de démolter. Et après. C'est très facile. C'est très facile. Et nous regardons maintenant. Donc, c'est bon sur le caramel. Et c'est tout le cas. Vous regardez la biscuit, c'est juste fourni, ok ? Maintenant, 8 minutes, c'est très rapide. Je ne veux pas juger trop trop la biscuit. Il doit rester calme. C'est une recette très facile. Le taste est très bon. Je suis sûre que vous le faites dans votre maison. Vous avez le temps maintenant. Vous utilisez juste une molte. Et c'est tout. Est-ce que tu vas demander si tu as des questions ? Alors, si tu as des questions, allons maintenant. La recette est terminée. Oui, c'est possible d'utiliser le jam. Pour aujourd'hui, c'est caramelle avec le sol. Parce que j'aime le sol avec le chocolat. C'est parfait. Pas trop, mais juste un peu. Ce flavor du chocolat est parfait. Si il y en a une qui utilise 300 grammes dans son mélange, combien elle devrait chauffer ? Est-ce que c'est quand même la même chose ? Donc, vous avez la recette, hein ? La longueur qu'elle doit cuire. Si c'est à 300 grammes. Ah ! Si vous cuisez... Si vous faites un grand, vous cuisez 10 minutes. OK ? Donc, pour cette recette, excusez-moi, j'utilise les jambes. OK ? Pour cette texture. Mais je promets... Est-ce que c'est possible de remplacer par autre chose ou non ? Pour cette recette, il n'est pas possible de changer les jambes. Mais je promets, la prochaine fois, la prochaine semaine, je vais faire une recette avec aucun jambes. C'est une autre recette, mais je vais faire avec aucun jambes. Mais aujourd'hui, cette recette, c'est avec jambes. Donc... C'est bien pour aujourd'hui. OK ? No more questions. So, it's important to make now. Let's go. I want pictures on my Instagram for looking... your technique. Thank you everybody. I'm very happy to contact you in India. Yes. I... I open my oven... 10 minutes before. OK ? For the good temperature. OK ? I don't put the biscuits into the cold oven. So, I start my oven... 10 minutes before, at 1.75. And after, I put 8 minutes my cake inside. So... Bye bye. Thank you. Stay safe. Please. OK ? And... See you next time. Bye bye. I will see you next time. I will see you next time. Bye. Bye bye. Bye bye. Merci.